Bonjour et bienvenue à ce septième chapitre de Lightroom Mais Encore où on va parler de ce qu'on appelle l'aperçu dynamique. Alors on a déjà vu des notions d'aperçu Lightroom plutôt que d'aller chercher systématiquement votre photo sur disque dur pour l'afficher. Il crée souvent une photo à taille plus petite ou moyenne, ça dépend de la taille de votre écran est ce que vous avez demandé et il utilise cette photo qui est moins lourde pour afficher les photos en mode bibliothèque. Donc là vous voyez par exemple si je passe d'une image à l'autre le changement est immédiat et il est immédiat parce qu'en fait il va pas chercher la photo complète pour l'affichage en mode bibliothèque, il va chercher cet aperçu qu'il a créé. Cet aperçu qu'il a créé malheureusement on peut pas l'utiliser pour faire du développement et c'est pour ça que Lightroom dans sa nouvelle version a introduit la notion d'aperçu dynamique. Donc en fait c'est un aperçu que vous allez pouvoir utiliser en développement. Alors à quoi ça sert et comment ça fonctionne ? Ici j'ai un certain nombre de photos, on va prendre celle là et on voit que toutes ces photos sont sur un flash drive donc un disque usb externe et ce qu'on va faire je vais retirer ce disque, je vais le déconnecter de l'ordinateur. Je le déconnecte. Donc là Lightroom va me mettre des petits points d'interrogation partout, il va me dire je ne retrouve plus ce disque. Ça y est il m'a dit je ne sais pas où est le disque. Donc là il y a plein de choses qui ont disparu et si je vais par exemple en développement sur cette photo, vous voyez qu'il me dit le dossier est introuvable, tout est grisé, je ne peux rien faire. Si je remets mon disque dur, ce que je vais faire, voilà je remets mon disque dur, je reviens en mode bibliothèque, vous voyez qu'il m'a reconnecté mes disques et si je vais en développement je peux développer cette photo, il n'y a pas de souci. Maintenant imaginons que ce disque dur, c'est un disque dur dans lequel je sauve mes photos mais je le déconnecte assez souvent et donc j'aimerais pouvoir faire des développements alors que ce disque dur est déconnecté. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer pour cette photo un aperçu dynamique. Pour ça vous avez plusieurs moyens, soit vous avez bibliothèque, aperçu, pardon, aperçu, créer des aperçus dynamiques, vous l'avez là, ou vous cliquez simplement ici là où il y a marqué photo d'origine. On va cliquer là dessus et là il vous dit attention je vais créer un aperçu dynamique, c'est une sorte de petite version de votre photo sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Je fais créer un aperçu dynamique, très bien. Ici vous voyez qu'il me dit je suis en train de visualiser la photo d'origine plus un aperçu dynamique. Donc il me dit cette photo là il y a la photo d'origine plus un aperçu dynamique. Ce que je vais faire je vais déconnecter mon disque. Donc je le déconnecte. Lightroom à nouveau ici il va me faire apparaître des points d'interrogation et vous voyez pour la photo ici il me dit maintenant que je n'ai plus que l'aperçu dynamique. La photo d'origine elle n'est plus là j'ai déconnecté mon disque. Est-ce que je vais pouvoir faire du développement ? On va aller en développement et oui je peux faire du développement. Donc là on va imaginons on va la passer en noir et blanc cette photo. Voilà on va monter un peu les hautes lumières, on va un peu le contraster. Voilà j'ai passé elle est comme ça elle a un petit look métal. J'ai passé cette photo en noir et blanc à part qu'ici d'ailleurs j'ai je dois avoir un pinceau de retouche locale qui doit traîner ou j'ai pas que je le retrouve. Oui j'en ai un ici. Hop qui faisait une peinture jaune. Donc cette photo là je viens de faire du développement. Vous voyez j'ai fait différentes choses dessus et pourtant je suis dans son aperçu dynamique. Si je vais dans le mode bibliothèque elle est là je peux faire comme si c'était une vraie photo. Maintenant si je remets mon disque dur. Je reconnecte mon disque dur. Lightroom ici va me retrouver les dossiers. Voilà disque dur est à nouveau là. Et là il me dit j'ai la photo d'origine et j'ai l'aperçu dynamique. J'ai le 2. Maintenant ce qu'on va faire on va supprimer l'aperçu dynamique. Donc je vous rappelle que j'ai fait le développement sur l'aperçu dynamique et pas sur la photo d'origine. Mais là en fait depuis que j'ai remis le disque dur Lightroom tout seul est allé réappliquer les modifications de développement à la photo d'origine. Donc en fait si je supprime l'aperçu dynamique c'est pas grave le développement sera sur la photo d'origine. Je vais quand même le faire il suffit de recliquer là. Il me dit ignorer l'aperçu dynamique. Oui je veux ignorer l'aperçu dynamique. Je veux le supprimer cet aperçu dynamique. Je fais ok et vous voyez que la photo reste bien en noir et blanc. C'est à dire que le développement que j'avais fait sur l'aperçu dynamique il a été mis directement sur la photo d'origine. Alors à quoi ça sert ce genre de choses ? En fait ça va servir par exemple si vous partez en voyage. Vous partez en voyage, vous créez un catalogue pour votre voyage mais il se trouve que le disque dur de votre ordinateur n'est pas assez gros pour contenir toutes les photos. Vous avez besoin d'un petit disque dur à côté. Vous allez mettre par exemple les négatifs sur le disque dur d'à côté mais vous allez créer des aperçus dynamiques sur le disque dur de l'ordinateur. Comme ça vous pourrez travailler même sans avoir ce disque dur connecté. Donc c'est quand même assez pratique si vous êtes dans le train, vous n'êtes pas obligé de tout sortir, le disque dur et ainsi de suite. Vous sortez uniquement votre ordinateur portable et quand vous reconnecterez votre disque dur tout se synchronisera. Alors comment créer des aperçus dynamiques ? Déjà par exemple en mode bibliothèque vous pouvez sélectionner les photos qui vous intéressent. Je vais prendre ces trois là. Là vous allez voir apparaître des trucs qui changent un peu quand vous sélectionnez maintenant des photos. Là par exemple il dit qu'il y a trois photos sans aperçu dynamique. Ici c'est les photos avec original et aperçu dynamique. ça c'est les photos où l'original n'est pas là mais j'ai l'aperçu dynamique. Et là ça serait les photos où j'ai aucun des deux et donc c'est l'aperçu normal qui est utilisé. On va d'ailleurs faire m'humuse avec ça. Je vais créer les trois aperçus dynamiques pour ces photos là. Donc il suffit comme l'autre de cliquer là dessus. Originaux sans aperçu dynamique. Je clique et il me dit est-ce que je veux créer trois aperçus dynamiques. Je lui dis ok je veux créer trois aperçus dynamiques. Donc là il me dit voilà maintenant j'ai trois photos avec originaux et aperçu dynamique. Je vais retirer mon disque dur pour rigoler pour voir si là ça change. Hop je retire mon disque dur. Mon disque dur est retiré et là maintenant une fois qu'il aura repéré il me dit attention les trois photos là je n'ai que l'aperçu dynamique. Vous voyez ici sur la photo d'origine ça a disparu. Alors je vais quand même remettre mon disque dur parce que ce n'était pas l'objectif. Voilà il m'a refait il m'a redit que j'ai mes photos d'origine et mes aperçus. Mais on peut aussi par exemple aller dans le catalogue avec toutes les photos. Je désélectionne les photos qui étaient sélectionnées. Je vais faire bibliothèque, aperçu, créer des aperçus dynamiques et vous voyez que là il me lance les aperçus dynamiques pour toutes les photos que j'ai dans mon catalogue. On va laisser terminé ça va pas être ça va être pas être bien long même si mon disque dur externe est en fait une clé usb mais on va le laisser terminé. Une fois qu'on a fait ça comment on peut créer aussi des aperçus dynamiques alors on peut le faire par exemple à l'importation des photos. Alors fichier importer des photos et des vidéos d'accord et dans la fenêtre ici vous voyez que j'ai créé des aperçus dynamiques. On peut le faire directement ici. Alors ça sert à quoi ça va servir par exemple si vous partez en voyage ça va être quelque chose d'assez pratique mais ça je pense que je vous ferai un chapitre exprès sur comment gérer les photos en voyage avec un ordinateur portable et un disque dur externe. Donc ça on verra ça à ce niveau là. Et la dernière chose avec laquelle on peut également créer des aperçus dynamiques c'est lorsque vous exportez une collection ou un répertoire ou n'importe quoi en nouveau catalogue. Donc on va le faire exporter par exemple ce dossier en tant que nouveau catalogue et vous voyez qu'ici là j'ai créé inclure des aperçus dynamiques. Donc vous pouvez le faire aussi à ce moment là directement lorsque vous allez exporter une collection un répertoire en tant que nouveau catalogue vous allez pouvoir créer les aperçus dynamiques qui vont avec. Donc c'est quelque chose quand même de très pratique dès que vous allez commencer à voyager ou avoir des configurations avec des disques réseaux qui peuvent ou pas être connectés par la suite. C'est des choses qui vont être assez sympathiques mais on fera un petit chapitre exprès notamment sur le voyage et le déplacement. Voilà merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !